Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Meatcake TV Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter certainement l'un des meilleurs multi-émulateurs sur PC sous Windows Il s'agit de Retrobat version 4 Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner C'est parti ! Pour commencer, si vous pensez que Retrobat ressemble beaucoup à Batocera, c'est normal Car Retrobat utilise la partie émulation station de Batocera Mais le fonctionnement est complètement différent Maintenant, passons aux prérequis Vous devez disposer obligatoirement de Windows 10 ou Windows 8.1 Et que votre système d'exploitation soit en 64 bits Passons au téléchargement Pour cela, nous allons nous rendre sur le site officiel de Retrobat Ici, vous retrouverez toutes les informations concernant cette distribution Avant de commencer la visite du site, nous allons nous rendre directement sur Téléchargement Pour cette vidéo, nous allons télécharger la version 4.0.2 Pendant le téléchargement, parcourons le site ensemble Dans les News, vous retrouverez toutes les modifications et ajouts de toutes les versions Dans la FAQ ou Foire aux questions, vous retrouverez toutes les infos pour bien débuter Et je vous invite vraiment à la lire avant de poser une question Direction les contacts Vous pouvez les suivre sur presque tous les réseaux Et là c'est cool A l'instar de Batocera, Retrobat mentionne toutes les autres distributions rétro Comme quoi, le projet est sain, bienveillant et pas du tout dans la comparaison ou la concurrence Maintenant, direction l'installation Il suffit juste de faire double clic sur l'exécutable Windows vous alerte, mais il faut cliquer sur Exécuter quand même Ensuite, faire Next Accepter les conditions Next Et sélectionnez l'emplacement de votre choix Moi je me suis créé un dossier spécifique Puis OK L'installation sera plus ou moins longue en fonction des performances de votre PC Si vous laissez cette case cocher, cela va vous permettre de créer un raccourci sur le bureau Puis pour terminer, on clique sur Finish Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer le fichier d'installation Voici votre dossier Retrobat créé Il contient de nombreux sous-dossiers, dont le dossier BIOS Émulation Station, dans lequel vous pourrez venir apporter des modifications, mais ça je vous en parlerai en fin de vidéo Le dossier émulation Le dossier Emulator, qui contient la liste de tous les émulateurs Le dossier ROM où vous viendrez placer vos jeux L'exécutable BatGuy.exe Pour valider un choix, il faudra appuyer sur la touche X Et pour revenir en arrière, sur la touche Z Passons à la configuration des manettes Dans le menu principal, allez dans Paramètres des manettes Branchez votre manette et suivez les instructions La croix directionnelle Start, Select, A, B, X, Y Les deux joysticks analogiques Les gâchettes Et important, le hotkey que je configure sur ma touche Select Maintenant, passons aux BIOS Les BIOS sont indispensables pour jouer Sans eux, aucun jeu ne se lancera Pour Retrobat, la liste est vraiment très longue Afin de vous faire gagner du temps Je les ai centralisés en un fichier Si vous souhaitez les récupérer Je vous invite à vous rendre dans la description Et suivre les instructions suivantes Téléchargez le fichier Décompressez-le Sélectionnez les deux dossiers BIOS et ROM Que vous collerez dans Retrobat Passons à l'installation des jeux Pour voir les systèmes apparaître Il faudra obligatoirement placer des jeux Dans le dossier correspondant Allez dans Retrobat ROM C'est ici que vous trouverez l'intégralité des systèmes émulés Si vous ouvrez le dossier Master System C'est ici qu'il faudra placer vos ROM Pareil pour Megadrive Le seul inconvénient C'est que l'on ne dispose pas de l'extension des jeux acceptés Et c'est là que Badgey a toute son importance A l'intérieur Vous aurez une multitude d'options Qui vous permettront entre autres de changer la taille des fenêtres Les drivers vidéo ou audio Les splash screen Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est la partie système Ici, tous les systèmes émulés sont présents En allant sur Master System Apparaîtront ici l'ensemble des extensions des jeux Mais également les émulateurs disponibles Comme ça, je sais que mon jeu Master System doit avoir une extension .sms Il me suffit donc de trouver le jeu correspondant Puis de le coller dans son dossier ROM Une fois la liste des jeux actualisé Mon système apparaît dans Retrobat ainsi que mon jeu Maintenant que nous disposons du bon BIOS et du bon jeu Il nous suffit juste de le lancer Petite astuce pour sortir d'un jeu Il faudra appuyer sur votre touche Start Et puis Alt Key Si vous cherchez des jeux Je vous invite à aller sur le site Retro Game Set Vous retrouverez les packs de mes amis Mike Mais également Cycler Et tous les liens sont dans la description Et pour en revenir à Cycler Il a fait un super tuto sur l'installation des jeux ScumVM Que je vous invite à voir Deux autres tutos indispensables sur Semu et Yuzu Faits par Retro Boy Que je vous invite aussi à aller voir Passons au Scrap Afin de personnaliser vos jeux Il faudra les scraper Et pour ça vous avez 3 outils à disposition Screenscraper The Games DB Et Arcade DB Pour Screenscraper Vous aurez une multitude d'options Mais pour les utiliser Il faudra obligatoirement s'inscrire gratuitement sur leur site Maintenant passons au thème RetroBat comme Batocera Propose dans Mise à jour et Téléchargement Une multitude de thèmes que vous pouvez installer Pour ce test nous avons téléchargé Batocera Club Reloaded Vous retrouverez également mes thèmes Dragon Ball Hypertocera Tron Star Wars Mais aussi les super thèmes d'Helmik et de Darknyor Automatiquement RetroBat télécharge le thème Le décompresse Et l'installe Une fois installé Il vous suffit juste de le sélectionner Pour qu'il soit pris en compte Une autre des options du scrap et de certains thèmes Vous aurez accès à la notice des jeux Maintenant voici la méthode pour installer un thème qui ne se trouve pas dans les téléchargements Il vous suffit de copier le thème de votre choix De vous rendre au temps RetroBat Emulation Station Point Emulation Station Puis thème Et le coller De la même façon il apparaîtra avec les autres Et vous n'aurez qu'à le sélectionner pour le lancer Maintenant les Bezels On va s'intéresser plus particulièrement à Bezel Project Toujours dans Mise à jour et téléchargement Vous aurez le Bezel Project Et vous pourrez télécharger les Bezels en fonction de votre système Mais aussi en fonction des jeux Pensez à activer la décoration sur Bezel Project Avant vous aviez le Bezel Standard Maintenant il est personnalisé en fonction du jeu On termine par 3 petites astuces On va commencer par personnaliser son disque dur ou sa clé en lui attribuant l'image de RetroBat Pour cela nous allons nous rendre dans RetroBat Système Ressources Vous pourrez personnaliser avec l'icône de votre choix Violette ou blanche Moi je vais utiliser la blanche On va créer un document texte Et le renommer Autoron.inf A l'intérieur vous allez inscrire précisément ce texte en rajoutant le nom exact de votre icône Une fois que c'est fait, vous copiez votre icône Ainsi que le fichier Autoron Et vous le collez à la racine de votre disque dur Voilà, après redémarrage, votre disque dur sera personnalisé Deuxième astuce Toujours dans Emulation Station Point Emulation Station Musique Vous pourrez rajouter vos morceaux préférés en point OGG ou MP3 Et pour terminer Vous pourrez faire la même chose avec les splash screens dans le dossier vidéo Il faudra obligatoirement que l'extension soit en point MP4 Voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Retrobat est pour moi le meilleur compromis pour l'émulation sous Windows Donc je vous le conseille vivement Je remercie les développeurs et la communauté de passionnés qui font vivre ce projet On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo En attendant, je vous fais un Vétro Kiss Bonjour, Minicake TV Bonjour, Minicake TV Minicake TV Oh, the Minicake TV Alright, the Minicake TV We call it Ball Z from the Minicake TV Hey, the Minicake TV C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti